Comment ça va les décodeurs ? C'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse non-verbale de l'actualité qui va être sportive puisque l'on va passer ce rendez-vous hebdomadaire en compagnie du footballeur parisien Thiago Silva. Dans cet extrait, il réagit face aux critiques de la presse qui a reçu le PSG, donc son équipe, après son dernier match contre le Real Madrid. Et cette vidéo est tout simplement géniale parce qu'elle va me permettre de vous remettre en mémoire une partie du corps qui est trop souvent oubliée et pourtant cette partie du corps est tellement facile à interpréter, elle apporte tellement d'éléments non-verbaux précieux sur la compréhension de l'autre. Alors aujourd'hui, grâce à Thiago Silva, on va parler de lèvres et de signaux d'inconfort. Mais avant, je voulais vous partager une excellente nouvelle, c'est que je viens de boucler, ça y est, la toute nouvelle Formation Express du Décodeur du Non-Verbal. C'est une nouvelle version dans laquelle j'ai intégré vos retours, ceux que vous avez pu faire depuis bientôt un an. Et la grande nouveauté, c'est que je l'ai édité au format papier. Vous étiez nombreux à me le demander, c'est désormais fait, vous allez bientôt pouvoir recevoir dans votre boîte aux lettres le manuel de la Formation Express. Alors là, je vous ai pris une petite photo de l'exemplaire que j'ai reçu de l'imprimeur il y a quelques jours. Il me reste encore quelques corrections à apporter, mais vous devriez pouvoir le recevoir chez vous dans votre boîte aux lettres dès la semaine prochaine. Et ce qui est encore plus génial, c'est que le manuel de la Formation Express est toujours gratuit, comme finalement sa petite sœur en ligne. Vous aurez simplement à payer les timbres pour que je vous l'envoie. Voilà, je vous tiens au courant de tout ça. La semaine prochaine, je pense, tout sera mis en place pour que vous puissiez recevoir ce manuel. Alors, ceci étant dit, on va revenir maintenant à notre extrait vidéo. Je vous laisse tout de suite regarder comment les lèvres de Thiago Silva expriment son inconfort et on se retrouve juste après pour l'analyse complète. C'est toujours comme ça avec Paris Saint-Germain. Beaucoup de critiques, mais c'est le foot. C'est comme ça, parfois, la presse fait la critique parce qu'on ne joue pas bien. Nous sommes d'accord qu'on ne joue pas bien. Ok, alors l'analyse de cette semaine va porter uniquement sur les lèvres et vous l'avez très certainement remarqué. Celle de Thiago Silva s'en donne à cœur joie pour exprimer son inconfort. Il y a un élément essentiel que vous devez comprendre en communication verbale, c'est que les lèvres sont le siège des signaux d'inconfort. Dès que quelqu'un ressent de l'inconfort, ses lèvres vont s'exprimer. Comme ici, là, sur cette image où Thiago Silva les humecte avec la langue. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi les lèvres ont-elles ce rôle d'indicateur d'inconfort ? Tout simplement parce qu'au niveau des lèvres se trouve un grand nombre de terminaisons nerveuses et lorsque ces terminaisons nerveuses sont sollicitées par l'inconfort, on a tendance à vouloir se soulager en les humectant, en les pinçant, en les mordant, etc. C'est ce qu'on appelle les gestes tranquillisants au niveau des lèvres. Donc, dans cette première capture d'écran, Thiago Silva humecte ses lèvres. Ensuite, il se l'est mort. Et ce que ça nous indique ici, c'est que son inconfort augmente, il va crescendo. Puis finalement, il se l'est mort tellement qu'elle semble disparaître, comme sur cette nouvelle capture d'écran. Clairement, ce que nous indique le non-verbal au niveau des lèvres, c'est qu'il est sérieusement mécontent par rapport à la presse et à ce qu'elle peut raconter sur son équipe. Et j'irai encore plus loin dans cette analyse en vous enseignant un second point essentiel. Plus les lèvres sont sollicitées, plus l'inconfort est grand. Par exemple, le fait de les humecter, comme on l'a vu à l'instant, c'est moins important, le stress ou l'inconfort est moins important en termes d'intensité que le fait de se mordre les lèvres ou le fait de les pincer tellement fort que les lèvres disparaissent, comme sur cette image. Voilà tout ce que j'avais à vous dire pour cette analyse non-verbale. On a parlé des lèvres, vous avez vu, il y a plein de choses à voir autour de cette thématique. Ce que je vous invite à faire cette semaine, évidemment, c'est de prêter particulièrement attention aux lèvres de vos interlocuteurs et d'essayer d'y déceler ces éléments d'inconfort. Si ce que je viens de vous expliquer vous a plu cette semaine et que vous souhaitez retrouver un nouveau rendez-vous de ce type la semaine prochaine, comme d'habitude, cliquez sur le pouce bleu pour me le dire et par la même occasion, profitez-en, si ce n'est pas déjà fait, pour vous abonner à la chaîne YouTube. Maintenant, j'ai un court message pour vous si vous souhaitez aller plus loin dans votre apprentissage de la communication verbale. On a parlé de lèvres aujourd'hui, on a parlé de gestes tranquillisants. Si vous souhaitez connaître les autres endroits du corps où se manifestent ces gestes tranquillisants, ces gestes qui manifestent l'inconfort, venez simplement et librement suivre la formation express du Décodeur d'une verbale en cliquant sur le lien qui se trouve sur cette vidéo. Et d'ici quelques jours, comme je vous l'ai dit, vous pourrez même la recevoir, cette formation, en format papier, je serai ravi de vous l'envoyer par courrier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.